Les clips sont des centres nationaux labellisés par l'Institut National du Cancer pour réaliser des essais cliniques de phase précoce en cancérologie, en général les premières administrations à l'homme de traitements anticancéreux innovants. Aujourd'hui l'oncologie moderne est majoritairement basée sur le démembrement biologique des pathologies, c'est-à-dire d'essayer d'identifier pour chaque pathologie cancéreuse quel est le marqueur biologique ou les anomalies biologiques qui vont être le moteur de la maladie et ensuite d'essayer de la bloquer de manière spécifique. Du coup l'intérêt c'est d'avoir des plateformes qui vont permettre de faire ces analyses sophistiquées de biologie moléculaire mais aussi d'avoir les traitements qu'on va pouvoir administrer à ces malades en fonction du type d'anomalies moléculaires qu'on aura identifiées et ça la majorité de ces traitements ne sont disponibles que dans le cadre d'essais cliniques d'où l'intérêt d'avoir des centres d'essais cliniques de phase précoce. Une des spécificités du CLIP du CHU de Marseille repose sur l'Onco Safety Network un réseau regroupant les spécialistes d'organes de la PHM. Le CHU a les spécialistes et les experts dans différents domaines et le CLIP va utiliser les ressources du CHU en termes d'évaluation des effets secondaires de ces médicaments basés sur l'expertise des dermatologues, des cardiologues, des neurologues, etc. Et donc on aura la possibilité d'évaluer au plus près et au mieux ce qui se passe lorsque ces médicaments sont administrés. L'autre caractéristique c'est que ce CLIP a pour objectif scientifique à la fois de fournir une évaluation génomique, c'est-à-dire une évaluation des altérations génétiques de chaque pathologie cancéreuse pour permettre aux malades d'accéder à des nouveaux médicaments mais également d'évaluer chez chaque malade qui aura reçu un médicament et qui va avoir malheureusement une évolution de sa maladie, quel est ce mécanisme de progression et essayer de trouver la manière dont on va pouvoir lutter contre. Ça va offrir des possibilités thérapeutiques nouvelles, innovantes, à des malades pour lesquels il n'y a majoritairement plus de solutions thérapeutiques. Le centre d'essai clinique de phase précoce en cancérologie de la PHM est un des six centres français à accueillir à la fois un centre adulte et un centre pédiatrique. Le CLIP pédiatrique, comme son indique, il va s'intéresser uniquement aux patients qui ont moins de 18 ans. Il a un effet structurant national. Pour nous, ce sera en conjointement avec le CHU de Nice et les Montpellier qui nous enverront leurs patients. Donc pour les patients, c'est le gage de pouvoir accéder plus facilement à l'innovation. Pour les médecins de la PHM, ça permet de suivre le progrès, à la pointe du progrès en innovation thérapeutique en cancérologie, pédiatrique en l'occurrence. Et pour l'institution, c'est un gage de leadership au niveau national sur ces traitements et une meilleure visibilité à la fois académique et puis industrielle. Dans le cadre du projet CLIP, on va développer un certain nombre de technologies d'imagerie avec la collaboration de Cérimède et du CMRM. Par ailleurs, on va développer des collaborations industrielles avec des biotech et notamment les biotech d'immunothérapie qui sont localisées dans la région dans le cadre de Marseille Immunopole qui a été labellisé DHU et pour lequel le CLIP est le centre de réalisation des essais précoces, en cancérologie bien sûr. Et c'est aussi des opportunités en termes de suivi de la sécurité des patients avec le développement d'une collaboration avec une plateforme de suivi des effets secondaires des traitements qui aujourd'hui est inutilisée en France, qui a été développée aux États-Unis et qu'on est en train d'implémenter dans le cadre du CLIP. Donc il y a beaucoup de possibilités et notamment on espère pouvoir développer des projets avec tous les industriels de la région dans le domaine notamment des suivis et des objets connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !